Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Packard Bell EG70. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il vous suffit de déplacer ici la molette orange. Ensuite, on va retirer toutes les vis du panneau arrière et on déclipse le panneau arrière. Ici, vous avez le disque dur et ici, vous avez un deuxième emplacement disque dur. La pile du BIOS, barrette mémoire, la carte WIFI et ici le connecteur d'alimentation. Pour retirer le disque dur, il vous suffira d'enlever ces deux vis. Une fois les deux vis retirées, prenez la languette, vous décalez et vous pouvez retirer le disque dur. Pour retirer le lecteur CD, il vous suffira de retirer cette vis ici. Après, on peut retirer notre lecteur CD. Pour le clavier, vous avez des marques, écrit K comme keyboard. Il vous suffira de retirer ces vis. Une fois ces vis retirées, vous pourrez défaire votre clavier. On va retirer toutes les vis du panneau arrière. Voir une autre vidéo ! Une fois toutes les vis retirées, on va retirer notre câble Wifi. Je vous conseille de matérialiser avec un stylo l'endroit où il y a le câble noir, comme ça il n'y aura pas d'hésitation au montage. On va ensuite défaire aussi le connecteur d'alimentation. On va ensuite retourner le PC. On arrive sur le clavier pour retirer le clavier. A l'aide d'une petite pointe, vous avez des petits ergots. On va essayer de zoomer pour voir si on peut vous montrer pour un ergot. Vous avez un tout petit ergot là, il suffit de l'effacer et d'aller chercher le clavier. On va vous montrer le deuxième, on pousse l'ergot, on l'efface et on peut soulever le clavier. Je vais vous montrer pour la suite. Pareil sur les côtés, ce sont des ergots fixes. Ensuite, on va faire ça pour tous les ergots. Le clavier, on ne tire pas violemment parce que vous avez une nappe de connexion ici. Il vous suffit de soulever la nappe délicatement parce que c'est assez fragile et vous n'avez plus qu'à retirer votre nappe. Pour le son, c'est pareil, évitez de tirer sur les fils parce que si vous tirez sur les fils, vous risquez de les arracher. Pour essayer de décoller le connecteur, il arrive que des fois il soit collé comme ceci. Ensuite, on a le connecteur vidéo, il suffit de le soulever comme ceci pour le dégager. Ensuite, ici on a le pad, pareil, on soulève. Vous pouvez le prendre par la languette bleue et vous tirez vers vous. Voilà pour ce qui est du sous-clavier, on va dire plutôt. Ensuite, on va déclipser. Généralement, c'est en deux parties sur les pécarbelles. Vous avez une nappe ici, même principe, on soulève. Ici, vous avez tout le système de trackpad et les boutons aussi. Si vous avez besoin de changer, ici vous avez deux vis à retirer et vous pouvez changer vos boutons. On va décoller la nappe du LCD, comme ceci. Le connecteur d'alimentation est ici si vous avez besoin de le changer. Ensuite, on va dénapper ici, pareil, même principe, on soulève les USB. On va dévisser uniquement les vis marquées d'une flèche blanche. Ne pas défaire toutes les vis, sinon vous allez défaire les connecteurs SATA ou autres. En gros, on a deux vis, d'après ce que je vois. Trois avec celle qui est ici sur le ventilateur. On retire la vise sur le ventilateur. Il ne reste plus qu'à soulever. Là, on a le scotch qui fixe les diodes. On soulève et on dégage légèrement. On arrive ensuite sur la carte mère. Ici, on a le processeur avec le chipset graphique et le ventilateur. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 A bientôt !